Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des trois nouveaux pokémons. Et oui, je sais, normalement, le jeudi, c'est le combat des abonnés. Mais, ben voilà, en fait, ils ont balancé trois nouveaux pokémons. Et malheureusement, je suis obligé un peu de me plier à l'actualité. Du coup, j'ai dû sacrifier le combat des abonnés cette semaine. Ceci dit, pour m'excuser un peu, bon, je vous en parle maintenant, mais c'est pas forcément pour tout de suite, je vous prépare un live combat des abonnés. C'est-à-dire que pendant deux heures, on ne regardera que des combats que vous m'envoyez. Du coup, n'hésitez pas à continuer de m'envoyer plein de combats, surtout en format master d'ailleurs, parce que c'est un peu le format de l'actualité. Et du coup, on va faire l'analyse des trois nouveaux pokémons. Alors, c'est quoi les bails ? C'est qu'en fait, il y a un nouveau type d'œuf qui est apparu dans Pokémon Go. C'est les fameux œufs douces, voilà, c'est ça. Ils sont tout rouges, en vrai, ils sont plus stylés que les autres chauves, mais enfin, bref. Et dans ces œufs, il y a tout ça comme pokémon. Dont Mascaïman, qui évolue en Escroco, puis en Crocorrible. On a Scalpion, qui évolue en Scalproie. Et on a Vostourno, qui évolue en Votoutris. Alors, c'est des œufs de 12 km. Déjà que, quand je vous avais fait une vidéo comment avoir de la poussière facilement, il y avait des gens en commentaire qui m'avaient dit « Ouais, Rutra, t'abuses et tout, non, on ne marche pas forcément 7 km par jour, n'importe quoi. » 12 km, ça va être un peu compliqué, hein, les gars. Je vous le dis tout de suite. Ceci dit, en ce moment, la distance d'éclosion des œufs, elle est divisée par 4. Du coup, en ce moment, c'est 3 km, donc c'est plutôt cool. Après, dans ces œufs, il y a quand même des trucs assez sympathiques. Bon, il y a Absol qui n'est pas non plus incroyable. Il y a Miamias. Alors, c'est vrai que quand vous marchez de 12 km et qu'à la fin, vous avez un sac poubelle, c'est peut-être pas ouf. Ceci dit, moi, j'en ai fait éclore 2 pour l'instant. J'ai eu un Solochie et un Vostourno, donc voilà. Comment est-ce qu'on a ces œufs de 12 km ? Alors, il faut avoir une place de libre dans son inventaire d'œufs et affronter un chef de la Team Gorroquette, donc Arlo, Cliff ou Sierra. Et en fait, une fois que vous les avez affrontés, à la fin, vous allez avoir les récompenses habituelles plus un œuf de 12 km. Donc ça, c'est plutôt cool. Parmi, du coup, tous ces pokémons, il y en a 3 nouveaux, comme je vous ai dit. Et il est donc temps de voir ce que valent ces 3 nouveaux pokémons. Alors déjà, c'est que des pokémons de type Ténèbres. D'ailleurs, dans les œufs 12 km, on ne peut avoir que des pokémons de type Ténèbres. Et ce n'est pas vraiment de bons pokémons pour les raids, ou en tout cas, ils ne vont pas se démarquer plus que d'autres. Du coup, on va faire l'analyse, surtout pour le PVP, en allant du moins intéressant au plus intéressant. Et malheureusement pour moi, le moins intéressant, c'est Scalproie, donc l'évolution de Scalpion. C'est dommage, car c'est sans doute celui qui a le plus de style, je trouve, des 3. Scalproie, il a un petit look Power Ranger, mais je le trouve assez sympathique. Et en fait, le truc, c'est qu'il est extrêmement comparable à un autre pokémon qu'on a déjà. C'est le fameux Seasiox. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est déjà parce qu'ils ont 3 attaques chargées assez similaires en vrai. D'un côté, on a Scalproie qui a griffes aciers, tête de fer, vibre obscur et plécroix. Alors que, et de l'autre côté, on a Seasiox qui, lui, a piste au point. Il a plécroix aussi, il a tête de fer aussi. Et lui, il a tranche nuit. Donc vous l'aurez compris, les deux, ils ont tête de fer et plécroix. Seasiox, lui, il a tranche nuit qui va être beaucoup plus intéressant que vibre obscur. Pourquoi ça ? Parce que même si ça fait 50 dégâts contre 80 pour vibre obscur, ça se charge beaucoup plus vite. Et ça a 12,5% de chance d'augmenter l'attaque de deux crans. Contrairement à vibre obscur qui ne fait que taper. Seasiox, lui, il a piste au point qui est bien plus intéressant que griffes aciers. Concrètement, quand on regarde le PVP, 5 dégâts et 1 seconde, 6 énergies contre 6 dégâts, 1 seconde et 7 énergies. Donc c'est tout simplement griffes aciers en mieux. D'ailleurs, on va surtout jouer Scalproi avec aboiement qui au passage est plus lent que pistopoint. Enfin, Seasiox est de type insectes aciers qui est mieux que le double type de Scalproi qui est ténèbre aciers. Pourquoi ça ? Parce que même si le double type aciers ténèbres a plus de résistance, et bien il a aussi plus de faiblesses là où le double type insectes aciers n'a qu'une seule faiblesse, une double faiblesse de type feu. Le type acier ténèbres, lui, il a une double faiblesse combat, une faiblesse feu et une faiblesse sol. En plus de ça, le type insectes aciers a une résistance fée que n'a pas le double type acier ténèbres. Et du coup, de façon globale, c'est un peu dommage, mais Scalproi, c'est une sorte de Seasiox en moins bien dans Pokémon Go. On enchaîne avec un deuxième Pokémon, c'est le fameux Vaututris, qui lui aussi est comparable à un autre Pokémon qui est Corboss. Pourquoi ça ? Parce qu'ils ont le même double type ténèbres vol, qui dans les faits n'est pas un double type extraordinaire. Par contre, ils n'ont clairement pas les mêmes statistiques. Corboss est plus tourné sur l'offensive. On note quand même une endurance plutôt bonne, enfin moyenne bonne, on va dire. Là où Vaututris, lui, il est clairement tourné sur le défensif, avec seulement 129 en attaque, mais 205 en défense et 242 en endurance. Ce qui le rend plutôt moyen bon en défense. Là où Corboss, certes, il peut se rattraper avec son endurance, mais sa défense est assez risible. Donc sur cet aspect-là, Vaututris est meilleur en PVP que Corboss. Ceci dit, le gros problème de Vaututris, c'est qu'il n'atteint que les 2138 PC Max. Ce qui fait qu'il ne sera jouable en PVP qu'en format super, et ça c'est extrêmement dommage, parce que le type ténèbre est surtout fort en format hyper, selon moi. Pourquoi ça ? Parce que les deux grosses menaces du format hyper, c'est Cresselia et c'est Giratina. Or, les deux ont une faiblesse ténèbre. Il a cependant accès à quand même des attaques assez sympathiques, et je pense qu'il sera le plus joué avec le set Aboiement et Tricherie. Avec en deuxième attaque, soit Ballombre, soit Aéropique, peut-être plus Ballombre, je ne sais pas trop. Malheureusement, en format super, on a déjà deux très bons Pokémon de type vol, Hermure et Altaria. Et même si dans l'effet Vaututris bat Hermure, je le trouve bien moins intéressant que Hermure et Altaria. Et du coup, maintenant, on va passer au dernier Pokémon, Crocorrible, qui est selon moi le plus intéressant des trois Pokémon, là où Scalpro et Vaututris semblent peu intéressants en PVP, pour le coup, je suis extrêmement curieux de voir Crocorrible en format hyper. Déjà, il a des bonnes statistiques, on va dire qu'il a quand même une défense assez mauvaise, une endurance assez moyenne et une attaque assez moyenne bonne. Et surtout, contrairement à Vaututris, lui, il va jusqu'à 3046 PC Max, ce qui fait qu'il est jouable en format super, en format hyper et en format Master. Et le truc vraiment intéressant avec Crocorrible, en fait, c'est son Movepool qui est plutôt cool. Je pense qu'il sera joué avec Aboiement, avec Machouille et avec Colère. C'est super intéressant qu'il ait accès à Colère. Malheureusement, Séisme va être un peu trop lent. Il a aussi coup de boue, c'est dommage, il aurait pu avoir tir de boue qui aurait été meilleur. Mais bon, voilà, Aboiement, on va dire que ce n'est pas non plus nul. C'est moins bien que tir de boue, certes, mais ce n'est pas non plus complètement catastrophique, voilà. Alors oui, il a quand même des faiblesses assez chiantes, notamment une faiblesse fait combat, plante, glace et eau, qui le rendra assez faible à pas mal de Pokémon, notamment Lagron. Il ne sera sans doute pas extrêmement joué. Ceci dit, avec son set, Crocorrible peut détruire Cresselia et Giratina en format hyper. Et ce, même si Cresselia a Neuer, ce qui est quand même super intéressant. Or, des Pokémon qui gèrent ces deux grandes menaces, et bien, mine de rien, ils sont quand même assez rares. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le Pokémon que vous préférez des trois, ça m'intéresse en vrai. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu à sa mère ! Vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Enfin, en lien dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité. Et sur ce, je vous dis à la voyure pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501